Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Chaque vendredi, vous pourrez vous enrichir avec l'expérience d'éducateurs au sens large qui cherchent à contribuer à ce plein épanouissement. Des professeurs des écoles, des éducateurs Montessori, des chercheurs, des formateurs et même des rééducateurs. J'ai à cœur que l'école évolue pour que chaque enfant puisse développer son plein potentiel. J'essaie de faire ma part avec mes ateliers Montessori, mes formations en ligne et en présentiel, le podcast bien sûr et mes deux cartons dans l'éducation nationale. Pour résumer, au quotidien, j'aide les enfants à développer leur plein potentiel et j'accompagne des professeurs des écoles pour leur faire découvrir l'éducation Montessori qui est en parfaite cohérence, adéquation avec les recherches en neurosciences. Vous trouverez plus d'informations sur mon blog montessori-apprendre-ment.com et plein d'autres ressources. Si vous voulez recevoir gratuitement les clés les plus efficaces pour développer le plein potentiel des enfants à l'école et à la maison, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien dans les notes de l'épisode. Pour passer à la vitesse supérieure, vous pouvez vous inscrire à ma formation en ligne ou en présentiel. Vous aurez toutes les informations sur le blog. Si ce podcast vous plaît, je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et notes de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuez vous aussi à cette révolution éducative. Et n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent. Connaissez-vous les grands récits ? Avez-vous déjà entendu parler d'éducation cosmique ? L'éducation cosmique vise à faire comprendre et prendre conscience de notre relation avec le monde. Maria Montessori disait « Enseigner les détails, c'est apporter la confusion. Établir la relation entre les choses, c'est apporter la connaissance. » Mon invité aujourd'hui est Marie-Hélène Barbier, éducatrice Montessori 3-6 et 6-12 et formatrice. Voici quelques-unes des questions que je lui ai posées. Qu'est-ce que Maria Montessori voulait dire par l'éducation cosmique ? Est-ce que la paix est le but ultime de l'éducation ? Qu'est-ce que l'éducateur doit chercher à faire en racontant ses grands récits ? A quel rythme les présente-t-on ? Quel prolongement y a-t-il ensuite ? Grâce à l'expérience solide de Marie-Hélène, vous allez découvrir l'éducation cosmique en 6-12. Je laisse place à ma conversation avec Marie-Hélène. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Céline. Je suis ravie de vous accueillir sur cet épisode. C'est la deuxième fois que j'ai la chance d'échanger avec vous. Vous étiez ma troisième invitée au tout début du podcast il y a pratiquement deux ans. Il y a eu beaucoup d'épisodes depuis. J'ai publié le 56e aujourd'hui. Et donc quand je publierai le vôtre, ça sera le 61e épisode. Et on est là aujourd'hui pour parler des grands récits et d'éducation cosmique. À ce sujet. Voilà. Donc c'est vrai que quand j'imagine un enseignant qui nous écoute et qui ne connaît pas la pédagogie de Marie-Hélène Montessori, le mot éducation cosmique, ça peut être un peu flou. Donc qu'est-ce que Marie-Hélène Montessori voulait dire par éducation cosmique ? Oui. Alors effectivement, l'appellation éducation cosmique, non seulement ça peut être un peu flou, voire ça peut faire peur. Parce qu'on peut se dire, oh là là, dans quoi est-ce qu'on met les pieds ? C'est un peu new age ce truc. Bon. Est-ce qu'on n'est pas dans une secte avec ce truc-là ? Alors en fait, éducation cosmique, c'est le terme qui permet de désigner la pédagogie Montessori pour le 6-12 ans, tout simplement. C'est le terme qui a été choisi parce qu'en 6-12 ans, on va plonger tout simplement l'enfant au cœur de l'univers pour qu'il comprenne en fait comment l'univers s'organise, comment tout est relié, comment les hommes prennent leur place à dedans et comment lui, en tant que représentant de l'espèce humaine, prend sa place. Et Maria Montessori, elle connaît le latin et le grec. Et donc pour elle, le mot cosmos, ça lui parle, puisqu'il y a une double étymologie dans le cosmos. Il y a deux idées. Il y a évidemment l'idée de l'univers, mais l'univers du cosmos, c'est l'univers qui obéit à des lois, l'univers qui est harmonieux. Dans cosmos, il y a l'idée de beauté, de l'idée de ce qui est en ordre. Et vous avez un mot de la même famille que cosmos, auquel on ne pense jamais, c'est le mot cosmétique. En fait, voilà, la cosmétique, c'est lié à la beauté, c'est tout ce qui remet de l'harmonie dans quelque chose, dans votre visage, dans vos cheveux, etc. Et donc le cosmos, c'est l'univers qui obéit à des lois, qui est harmonieux, qui est rationnel. C'est donc l'univers de Pythagore, pas l'univers des dieux qui en font qu'à leur guise, on peut craindre n'importe quoi avec la colère des dieux, tout est possible. Non. Dans le cosmos, les choses sont très visibles et les êtres humains peuvent comprendre les lois de l'univers. Ils peuvent comprendre d'où ils viennent, pourquoi les choses se passent de cette manière. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose de tiré par les cheveux. L'éducation continue, c'est quelque chose de très rationnel. Et en même temps, c'est quelque chose de très puissant parce qu'on va prendre conscience de tout le chemin qu'il a fallu pour en arriver là où on en est. Et donc, il y a aussi cette idée de gratitude pour toutes les générations qui ont précédé. Ah oui. Et est-ce que la paix, c'était le but ultime de Maria Montessori à travers l'éducation cosmique ? Oui, alors je pense que Maria Montessori, quand elle entreprend son travail avec les enfants, elle a toujours derrière la tête une idée d'amélioration du sort des êtres humains. C'est quelque chose qui lui a toujours tenu à cœur. Quand elle a démarré son travail, il s'agit d'améliorer les conditions de vie des enfants dont elle s'occupe, qui sont laissés pour compte, déshérités, quand elle travaille avec des enfants des asiles. Et puis ensuite, elle fait une expérience scientifique avec les 3-6 ans, mais elle se rend compte très vite qu'en donnant les meilleures conditions, on améliore énormément la qualité de vie et elle voit vraiment une sorte d'humanité nouvelle émerger, ce qu'elle appelle l'enfant nouveau. Et elle, elle a quand même vécu les deux guerres mondiales en direct. Elle a vu les horreurs qui ont pu se passer sur le globe et elle voit par contraste ce qui se passe dans ses classes. Et elle est intimement persuadée que la paix ne peut passer que par l'éducation. Et dans l'éducation, il y a un point qui est très important, c'est que l'être humain, quel que soit l'endroit du globe où il se trouve, quelle que soit la période de l'histoire où il a vécu, est fondamentalement toujours le même, que tous les humains sont les mêmes, ils sont frères et qu'ils peuvent réaliser la paix, ils partagent tous les mêmes besoins fondamentaux. Et s'ils prennent confiance de ce qui les rapproche, alors ils peuvent se comprendre et peuvent être en paix. Par contre, s'ils restent focalisés uniquement sur leur culture, uniquement autour de leur petite région d'origine, alors ils ne se comprennent plus et là, c'est normal, ils se font la guerre. Oui. Cette question, est-ce qu'à travers l'éducation cosmique, le but était la paix ? Cette question, elle est arrivée quand j'ai lu un texte, je vais vous le dire, enfin juste quelques phrases, que j'ai trouvées sur un site d'une éducatrice Montessori aux Etats-Unis. Et en fait, elle disait, cette éducatrice, en étudiant les similitudes et les différences constatées dans les études botaniques, zoologiques, géographiques et culturelles, les enfants voient que tous les êtres vivants sont connectés et que les gens dépendent les uns des autres pour leurs besoins fondamentaux, indépendamment de leurs couleurs, de leur appartenance ethnique, de leur identité sexuelle, de leur langue, de leur structure familiale et de leur statut socio-économique. Grâce aux études culturelles, l'individu et la communauté sont célébrés à la fois pour leur similitude et leur diversité. C'est exactement ça. Dans l'éducation cosmique, il y a la notion d'agent cosmique. En fait, en étudiant comment l'univers s'est formé, le système solaire, la Terre, puis la vie est apparue, etc., on a cette idée générale que pour que tout se passe, il faut que chaque chose soit à sa place et joue son rôle. Et tous les éléments de la nature, depuis le moindre atome jusqu'aux êtres les plus évolués, ont un rôle à jouer et sont considérés comme des agents cosmiques. L'eau est un agent cosmique, les roches sont des agents cosmiques, les poissons, les coraux, les dinosaures, les êtres humains, etc. Donc chacun a un rôle à jouer et joue un rôle dans l'équilibre. Et s'il n'est pas là au bon moment, l'équilibre ne se fait pas, l'évolution ne se fait pas, etc. Et ça, c'est aussi… Alors c'est d'abord en lien avec la paix, mais c'est aussi en lien avec une idée qui est très actuelle, qui est l'idée évidemment de l'écologie et de l'importance des équilibres. De la part de Maria Montessori, il y avait vraiment cette idée que l'enfant va chercher à trouver quelle est sa place dans ce monde-là. Et lorsque l'on va étudier l'humain, la manière d'aborder l'histoire, ce n'est pas les guerres, les civilisations, c'est les besoins fondamentaux des êtres humains. Et on aura les besoins fondamentaux des plantes, on aura les besoins des animaux, etc. Et donc, chacun a des besoins et chacun en a des services. On a tous les mêmes besoins, on se rend des services. Et cette idée de service, elle est aussi centrale dans la proposition du 6-12 ans, où on va inviter les enfants à faire partie d'une communauté, d'une petite communauté qui est la classe. En fait, tout le parcours du développement montessorien, c'est la préparation à prendre sa place dans la société humaine. Au début, le petit enfant, il forme sa personnalité, il commence tout doucement à la fin du 3-6 ans à s'exercer aux habiletés sociales. En 6-12, pardon, c'est le nouveau-né social, il est prêt, il a développé ses petites habiletés, il va les mettre en place dans une communauté très restreinte, très guidée par l'adulte, c'est la communauté du 6-12. En 12-15, là, il peut vraiment faire une micro-communauté très autogérée, encore plus autogérée. Donc, c'est le 12-15, le 12-18, où vraiment, il va essayer de fonctionner comme la grande société des adultes, mais en miniature, aidé par des adultes, mais là, il prend beaucoup plus d'autonomie. Et ensuite, en 18-24 ans, il va peaufiner sa spécialisation pour ensuite s'insérer dans la grande société des humains. Donc, on a tout un parcours avec différents degrés où à chaque fois, le cocon s'écarte autour de l'enfant qui grandit, qui devient adolescent, puis jeune adulte, avant de s'insérer dans la société. D'accord. Et dans les écoles traditionnelles, j'ai l'impression que quand on fait de l'histoire, de la géographie, des sciences, on part de l'enfant et de son univers proche pour élargir progressivement. Alors qu'en Montessori, avec l'éducation cosmique, si j'ai bien compris, on part de l'infini de l'espace et du temps pour arriver à l'enfant lui-même. Exactement. On a vraiment des visions et des manières de faire qui sont à l'opposé. Et Maria Montessori dit elle-même qu'enseigner les détails apporte la confusion. Elle préconise, elle, de partir d'abord de la globalité, de la généralité, pour qu'ensuite, on puisse replacer les détails dans la totalité. Donc, les grands récits sont en quelque sorte des grandes bandes annonces de tout ce qu'on va pouvoir faire par la suite. Alors, on va aller parfois dans des détails où on ne va défendre même pas au niveau du collège parce que les enfants sont passionnés, ils vont aller travailler, aller plus loin dans un sujet sur lequel on a lancé. Mais les grands récits sont en fait des grandes clés, des grandes bandes annonces, des grands panoramas qui permettent à l'enfant de donner une vision d'ensemble. Et une fois que la vision d'ensemble est donnée, et bien toute l'année, on va reprendre ces grands récits qui vont toujours servir d'introducteur pour dire qu'on avait vu ça, aujourd'hui, on propose de continuer, de découvrir cela, et on va plus loin, et plus loin, et plus loin. Et chaque année, les grands récits reviennent en début d'année, on les entend une nouvelle fois, avec chaque fois un peu plus de connaissances, donc on va les entendre chaque fois autrement, chaque fois ça va relancer des envies, de la curiosité, et on va aller plus loin, et encore plus loin, et encore plus loin. Donc l'objectif de l'éducateur en 6-12, ça va être d'apporter cette vision d'ensemble à travers les grands récits, et est-ce qu'il y a d'autres objectifs ? Qu'est-ce que l'éducateur cherche à faire en racontant ces grands récits, en plus de ce qu'on a dit ? Alors, l'éducateur, il va s'appuyer sur une tendance humaine à apprendre par le récit. Le récit, c'est vraiment une tradition de l'apprentissage, les premières transmissions orales se font au travers de récits, et la concentration est majorée par le fait qu'on va raconter des choses qui sont extraordinaires. Maria Montessori n'est pas contre le conte comme on le croit, elle pense que les contes ne sont pas appropriés pour les 3-6 ans, mais elle était très admirative de la structure interne des contes. Elle collectionnait pour elle-même les contes, elle aimait beaucoup en écouter, en raconter, et elle s'était rendue compte qu'à partir de 6 ans, quand on racontait une histoire à un enfant, il y était très attentif et il était capable d'en mémoriser des morceaux et de restituer les éléments du conte. Et donc, elle pense que si on donne les éléments dans une structure qui s'apparente à celle du conte, les enfants vont accrocher à ça. Et donc, lorsqu'on va donner un grand récit, on va donner un récit, une vision assez ramassée, puisqu'un grand récit, ça dure entre 20 et 30 minutes, il ne faut pas aller, il ne faut pas dépasser, parce que sinon, on va perdre l'attention des enfants, surtout que les enfants sont de manière assez exceptionnelle en grand groupe, avec la classe toute entière, sur le grand récit. Donc, 20-30 minutes pour raconter quelque chose d'extraordinaire qui passionne 100% des enfants. Comment tout a commencé, comment l'univers s'est formé, comment notre planète s'est formée, comment la vie est arrivée sur la Terre, comment les premiers hommes sont apparus, comment ils vivaient, etc. Ça, c'est des choses de base qui intéressent forcément tous les enfants. Et nous, nous allons le raconter non pas d'une manière didactique, mais sur le mode du conte et de l'émerveillement. Et donc, avec du mystère, des questionnements, voilà. Pour que les enfants ressortent avec des étoiles plein les yeux, surtout après le premier grand récit, et que ça fasse « waouh ! » J'ai envie de continuer, j'ai envie d'aller plus loin, je reste sur ma faim. Le grand travail, le grand défi du 6-12, c'est de l'éducateur, c'est d'avoir énormément de connaissances sur plein de sujets et de surtout savoir se taire. C'est-à-dire de juste savoir doser le bon nombre d'éléments à donner à l'enfant pour que les enfants crèvent d'envie d'en savoir plus. Mais nous, on s'arrête. Pour qu'ensuite, ils continuent tout seuls. Comme quand on donne l'impulsion à un objet pour le lancer. C'est ça. On doit être des lanceurs, des lanceurs du travail. Oui, donc à travers ces grands récits, le but, ça va être, si j'ai bien compris, de les faire rêver, qu'ils se passionnent pour plein de sujets, d'éveiller leur envie de prolonger, en fait, d'en apprendre plus et d'aller faire des recherches par la suite, une fois que... Enfin oui, dans les jours qui suivent. C'est ça. Le mot clé, dans ce que vous venez de dire, c'est le mot prolonger. Il y a une différence fondamentale entre 3-6 et 6-12. En 3-6, l'éducateur va montrer un matériel avec des gestes décomposés, précis, exacts, et il s'attend à ce que l'enfant prenne le matériel et essaye au maximum d'imiter ses gestes avec ses besoins et donc, il ira à son but. En 6-12 ans, ce n'est absolument pas le cas. Alors certes, avec certains matériels de calcul, on va prendre le matériel et s'entraîner plusieurs fois dessus, mais l'essentiel du travail, c'est de faire une présentation et de voir avec les enfants quel prolongement ils vont faire à partir de cette présentation. Dans beaucoup de cas, on ne va pas reprendre la présentation. Et c'est pour ça qu'on parle plus de leçons en 6-12 que de présentations. puisque, en fait, on va juste apporter un élément supplémentaire qui va permettre à l'enfant de dire « Ah oui, j'aimerais bien aller par ici et nous par là, etc. » Alors, au début, il faut bien entendu que l'adulte apporte les pistes de prolongement. Qui est-ce qui aurait envie d'aller travailler ceci ? Qui aurait envie de savoir que manger les Grecs ? Et comment s'habillaient les Égyptiens ? Etc. Donc, c'est nous qui allons faire les propositions. Et au bout d'un moment, il y a une culture de classe qui fait qu'à la fin d'une leçon, la plupart des enfants ont déjà l'idée du prolongement qu'ils vont vouloir faire par rapport à ce qu'on leur a donné. Oui. Et donc, la présentation des grands récits va avoir lieu chaque année. Mais comme il y en a plusieurs, j'imagine que dans une année scolaire, ça va être étalé, en fait, sur plusieurs mois, donc assez régulièrement, il va soit avoir soit un nouveau récit et l'année suivante, un récit déjà entendu. Mais du coup, c'est assez présent ce moment où l'éducateur va raconter des grands récits ? Alors, ce qui est toujours très étonnant pour les gens qui ne connaissent pas, c'est que les grands récits sont tous donnés au début de chaque année. Ah, au début. Alors, pas tout en même temps, bien entendu. Le premier grand récit, idéalement, est donné le premier jour de classe. Ah oui. Celui sur la formation de l'univers. Donc, l'enfant qui arrive, qui change de groupe d'âge de 6 ans, il arrive et un peu comme un rituel d'initiation, on lui raconte comment tout a commencé et on s'arrête juste au moment où la Terre est toute prête pour recevoir la vie et ça se termine et ça, pas pour une autre histoire. Et pendant la semaine qui va suivre, on va commencer à démarrer un certain nombre d'activités autour de l'astronomie et de la géographie. Puis, au début de la deuxième semaine, nous allons reprendre là où on s'était arrêté, la Terre était toute prête à recevoir la vie et là, on va avoir le récit de l'apparition de la vie sur la Terre. Et à la fin du récit, eh bien, on a des primates qui commencent à se mettre debout, à utiliser de plus en plus leurs mains, à résoudre des problèmes de survie de plus en plus compliqués et ils font partie de notre famille et vont devenir des êtres humains, mais ça, ce sera pour une autre histoire. Donc, dans cette deuxième semaine, on va commencer à démarrer des travaux en zoologie, en botanique. Puisque dans l'apparition de la vie, on a un gros focus sur les animaux, mais on parle quand même des plantes et on reviendra sur la frise de l'apparition de la vie en se focalisant sur l'évolution des plantes. Puis, début de la troisième semaine, on va raconter le troisième grand récit qui est un récit sans support matériel qu'on appelle aussi les trois cadeaux de la vie, les trois cadeaux de l'homme plutôt. Et là, comme l'être humain, c'est quand même assez central pour nous, ça nous concerne, qu'il y a beaucoup de choses à dire et à faire. On va passer deux semaines dessus et ces deux semaines vont nous permettre d'explorer les deux frises qui font suite à ce troisième récit. C'est-à-dire une première frise qui va nous permettre de voir la famille humaine, l'évolution de l'être humain et une deuxième affiche qui va se focaliser sur Homo sapiens et donc la fin de la prise. dans l'histoire, le néolithique et le passage dans l'histoire. Et tout ça va nous introduire à vraiment beaucoup de choses, tout un travail justement sur les besoins des êtres humains, comment à travers les civilisations, les âges, les humains ont répondu à ces besoins et puis on va commencer tout doucement à mettre les pieds dans l'histoire mais pas forcément tout de suite dans l'histoire avec un grand H sur les premières années. Donc ça, c'est la troisième et la quatrième semaine, le troisième grand récit. Le quatrième grand récit aura lieu lors de la cinquième semaine, donc c'est le récit de l'histoire de nos lettres et le dernier a lieu la sixième semaine, le récit de l'histoire de nos chiffres. Donc le quatrième grand récit va relancer le travail en langage, mais ce n'est pas lui qui l'a vraiment lancé parce qu'on ne va quand même pas attendre la cinquième semaine pour faire du langage, la grammaire, on va démarrer quand même, mais on va relancer des choses autour des différents types d'alphabet, la communication, etc. Donc il y a pas mal de choses intéressantes, les supports d'écriture, les objets d'écriture, etc. Et le sixième grand récit va aussi relancer des choses au niveau du calcul, notamment sur les différentes manières d'écrire les nombres, donc les chiffres romains, mais aussi la manière d'écrire les chiffres chez les Babyloniens, chez les Égyptiens, chez les Mayas, etc. Donc les enfants peuvent vraiment partir en exploration et on va également explorer d'autres bases puisqu'on voit, par exemple, chez les Babyloniens, on est sur une base 60. On va voir qu'on peut avoir d'autres bases et ça peut amener à du travail multibase en mathématiques. Donc voilà, on va aller assez loin aussi en travail autour de ces récits. Et puis il y a un sixième récit qui fait traditionnellement pas partie des cinq grands récits, qui est le récit introductif à la géométrie. Puis on a d'autres récits qui peuvent arriver comme ça. On a en fait les cinq grands récits et pas mal d'autres moyens récits, je vais dire. Et d'une manière générale, en fait, chaque présentation, dans la mesure du possible, il faut la penser comme un récit. pas beaucoup plus petit, un récit de 3-4 minutes, 5-10 minutes, seulement l'état. Mais en fait, on va essayer de tout mettre en récit. Et c'est ça qui va piquer l'intérêt des enfants et les rendre actifs. Et donc, en six semaines, les six premières semaines de la rentrée, en septembre-octobre, tous les récits ont été présentés. Exactement. Voilà. Si, voilà. Alors, quand on débute, quand on ne connaît pas encore bien ces récits, on met plus de temps. Mais quand on commence à être expérimenté, ce qui est recommandé, c'est ce rythme-là. D'accord. Et ça fonctionne bien. Du coup, tout est lancé, toutes les matières sont lancées et c'est comme ça qu'on est cosmique. Parce que dans l'idée de l'éducation cosmique, il y a cette idée que comme tout est relié, tout est en interrelation, quand nous, nous allons étudier, nous allons étudier en interrelation. Il n'est pas question d'aller saucissonner les choses. Il faut que les choses puissent se relier les unes aux autres. On fait des ponts perpétuellement. Et donc, avec les grands récits, en fait, ces grands récits, si je comprends bien, constituent le pivot chronologique sur lequel vont s'articuler toutes les investigations et tous les apprentissages ultérieurs. Astronomie, géologie, études de la nature du vivant, préhistoire, histoire, tout ce que nous, on saucissonne en tant que, quand on est dans l'éducation nationale, on saucissonne à histoire, géo, science. Et là, vraiment, tout va être relié. Tout est relié, exactement. Et même, le langage et le calcul se relient beaucoup. On fait le maximum de ponts entre les choses. Oui. Donc, on pourrait dire que les grands récits ou l'éducation cosmique, c'est vraiment un outil d'interdisciplinarité. Exactement. Ça, Maria Montessori, pensait en interdisciplinaire bien avant qu'on ait ces mots qui traînent dans la pédagogie d'éducation nationale. Oui. Donc, rien à voir avec les sujets prémâchés des manuels où on va étudier tel sujet en histoire, tel sujet en géographie. vous dites que les enfants aussi font beaucoup de langages, de mathématiques à travers ces grands récits. Est-ce que vous auriez un exemple, en faisant quel type de recherche un enfant va se mettre à faire des mathématiques ? Alors, pour des mathématiques, il y a pas mal d'entrées, notamment quand on va faire de la géographie et de l'astronomie. On va avoir plein de moyens d'aller faire des mathématiques quand on va calculer des distances, des vitesses, chercher ce que c'est une année-lumière, convertir une distance qui est donnée en année-lumière en kilomètres, par exemple. Quand les enfants même font la frise de l'apparition de la vie et qu'ils essayent de refaire une frise à l'échelle, donc il y a des travaux de conversion, ils peuvent utiliser un mètre pour mesurer la frise qui doit être à l'échelle pour savoir combien de temps a duré une période, etc. où ils font des calculs avec des dates pour trouver combien de temps a duré une période. Il y a vraiment plein d'occasions d'aller faire des mathématiques à partir des sujets de culture. Et j'aimerais justement rebondir sur les frises chronologiques. Est-ce que vous utilisez le terme frise chronologique ou ligne du temps ? Parce qu'on trouve un peu les deux. Alors, avec les enfants, moi je parle des rouleaux. D'accord. Parce que techniquement, c'est enroulé, c'est sous la forme de rouleaux. Donc on peut parler de lignes du temps. Frise chronologique, c'est vrai que c'est pas un terme que j'utilisais avec les enfants. On parlait du rouleau de l'apparition de la vie, du premier rouleau de l'homme, du deuxième rouleau de l'homme, etc. Et donc ces rouleaux, rouleaux, frise chronologique, ont pour objectif dédier les enfants à se repérer dans le temps, c'est ça ? Parce que 4,6 milliards d'années, c'est compliqué pour un enfant. Oui, oui, tout à fait. Alors, sur le milliard d'années, on n'a pas vraiment de matériel. Après, il existe des affiches qui sont bien faites à l'échelle, qui représentent avec une ligne qui s'enroule, qui donne un petit peu une impression de ce que ça peut donner. Mais on va donner une vision vraiment concrète des échelles de temps depuis la formation de la terre, c'est-à-dire le moment où la boule de matière commence à s'être formée et va commencer à refroidir pour qu'il y ait une croûte, jusqu'à l'apparition de l'homme. Et en fait, on a une succession de matériels qui ensuite vont avoir un lien l'un avec l'autre. On a la frise de l'apparition de la vie sur la terre, donc qui commence, alors la frise officielle commence au pré-cambriant, mais on est de plus en plus nombreux, au cambriant, pardon, mais on est de plus en plus nombreux à la faire commencer à la faune de Burgess Hill, au pré-cambriant. et puis elle va se terminer dans le temps présent, mais évidemment, le temps de l'homme sur cette frise de la vie, c'est un mince fil, une mince ligne à la fin. Et lorsqu'on a fini de montrer cette ligne-là, on va remettre les enfants en perspective sur les échelles de temps avec un matériel qui est formidable qui s'appelle le ruban noir. C'est-à-dire qu'on va dire aux enfants, vous avez vu comment la vie est apparue, s'est développée jusqu'à ce que nous, les hommes, en apparaissent, et je suppose que vous vous demandez combien de temps ça a pris tout ça, comment ça s'est passé. Et donc, ce ruban noir, c'est un ruban qui fait 46 mètres de long. Et on explique aux enfants qu'il va être noir tout le temps qu'il n'y a pas eu d'humain sur la terre pour voir les choses et voir l'histoire. Et ce ruban est noir sur les 46 mètres moins 2 centimètres. Et on va dérouler à l'extérieur de la classe ce ruban en racontant l'histoire. Alors, on s'est pris des repères extérieurs sur notre trajet de déroulement pour raconter la terre qui se refroidit, la pluie pendant des milliers, des milliers d'années, puis les premières petites gouttes de vie, les premières bactéries, les cyanobactéries, les êtres multicellulaires, etc. Et au tout début, ça prend énormément de temps. C'est-à-dire qu'entre le moment où la terre s'est formée et la terre s'est refroidie, on a déjà plusieurs dizaines de mètres qui se sont passés. Puis ensuite, la vie à l'état unicellulaire, ça doit être une vingtaine de mètres, quelque chose comme ça. Et les choses vont s'accélérer, s'accélérer sur la fin du ruban. Et à chaque fois, on fait des pauses et on regarde où se trouve le début du ruban pour se dire, il a fallu tout ce temps. Et à la fin, on arrive, on a deux petits centimètres, deux rubans rouges. Et encore, on n'a pas commencé à Sapiens pour dire, la famille humaine, c'est là. Et pour les enfants, c'est un grand choc quand même. Paris à Montessori appelle ça la leçon d'humilité. Et on a des enfants qui disent, ah ouais, nous, c'est que ça. Et en si peu de temps, on a réussi à tout abîmer. qu'ils sont quand même conscients des enjeux climatiques. Et encore, on pourrait dire, oui, non, c'est pas sur les deux centimètres qu'on a tout abîmé, c'est sur le dernier millimètre. Donc, voilà, on est quand même très forts. Mais ça nous met dans une posture de responsabilité. En pédagogie Montessori, on ne va pas être dans l'idée de, oh là là, vraiment, on est nul, nous, les êtres humains. Non. Nous, les êtres humains, on a un grand pouvoir, donc une grande responsabilité. Et donc, cette responsabilité, il faut qu'on l'assume parce qu'on doit faire en sorte que l'équilibre continue d'exister. Maria Montessori, elle était chrétienne. Alors, sa religion s'est beaucoup diluée dans toutes les autres religions après son séjour en Inde. Mais je pense qu'elle n'a pas oublié la Genèse où Adam et Ève sont les gardiens de la création. Ils ne sont pas tant les maîtres de la création que les gardiens. Ils ont la responsabilité du fait qu'ils ont le pouvoir de tout détruire. Donc, si on a le pouvoir de tout détruire, on a la responsabilité de protéger aussi. Et c'est dans ce sens-là qu'on va voir les choses. Donc, je continue. Donc, on a ce ruban qui met les choses en perspective. Puis ensuite, on va avoir un premier rouleau qui va nous permettre de voir la famille humaine. donc ce rouleau, en fait, c'est les derniers centimètres du rouleau de l'apparition de la vie qu'on ouvre et qu'on déroule. Et à la fin du rouleau, on a les trois derniers centimètres qui représentent le paléolithique récent. Et ce sont ces trois derniers centimètres qu'on va ouvrir dans le deuxième rouleau pour voir comment ça s'est passé en détail. Et sur la fin du rouleau, on a le néolithique et l'histoire qui apparaissent sur les trois derniers centimètres. Et c'est ces trois derniers centimètres qui vont être ensuite le rouleau de la frise des civilisations. Donc à chaque fois, on a un rouleau qui est à l'échelle et on a une fin qui est toute compressée. Et c'est cette fin qu'on va prendre et qu'on va ouvrir sur un rouleau supplémentaire. Et donc, ces lignes du temps, est-ce qu'il y a une ligne du temps muette et une ligne du temps renseignée ? Le plus souvent, oui. Oui, oui. D'accord. Alors, ça dépend lesquels sur la frise de l'homme. Ce n'est pas forcément le cas. Mais pour la ligne de l'apparition de la vie avec tous les animaux, oui. D'accord. Et comment vous utilisez cette ligne du temps muette ou renseignée ? La première fois, vous la présentez renseignée à l'enfant, donc avec les étiquettes ? Oui, on fait le récit avec la frise de l'apparition de la vie. Et donc, c'est notre support visuel qui va aider l'attention de l'enfant à se soutenir. Et cette frise-là, on l'ouvre progressivement, c'est-à-dire qu'il n'est pas question que tout soit déjà ouvert sous les yeux de l'enfant, parce qu'ils vont avoir envie de les regarder ailleurs. Et donc, on l'ouvre petit à petit au fur et à mesure qu'on avance dans le récit, on l'ouvre et on dit aux enfants « Regardez ici, etc. » Et donc, les enfants vont se focaliser sur les différents morceaux de la frise où on aura focalisé l'attention. Il y a beaucoup de choses sur la frise, on ne peut pas parler de tout en 20-30 minutes. Et ça va être, elle, leur travail de reprendre cette frise et de l'observer. Et il y a un premier travail qui va être justement, en fait, on ouvre les deux frises en parallèle. et les enfants ont la frise non renseignée proche d'eux et la frise renseignée au-dessus. Et ils vont prendre chaque animal et essayer de repérer dans quelle époque cet animal est apparu, où est-ce qu'il a vécu et sur la frise que j'utilise, sur quelle ligne de famille animale il se trouve. Je vous ai coupé, du coup, sur toutes les différentes frises chronologiques, mais est-ce que vous aviez terminé sur... Ou est-ce qu'il y en avait d'autres ? Non, non, non. Après, si, on a la frise de l'histoire de France, effectivement, qui arrive. Et après, les autres frises qui pourraient exister sont des frises que les enfants eux-mêmes peuvent fabriquer. D'accord. Voilà. Donc, on a la frise de l'apparition de la vie sur la Terre, deux frises pour l'apparition de l'homme, le ruban noir qui n'est pas réellement une frise. On a également le rouleau de l'amant, qui va faire le lien, le passage, en fait, entre la préhistoire et l'histoire. Une frise, un rouleau des civilisations et un rouleau de l'histoire du pays de l'enfant. Donc, pour nous, c'est la France, peut-être pas tout que c'est le pays. Et ensuite, l'enfant pourra faire une frise de la civilisation égyptienne, une frise du Moyen Âge. voilà, comme ils le souhaitent. Et donc, j'imagine que si on éveille la curiosité des enfants avec ces grands récits, dans l'ambiance, dans la classe, il faut des livres, des fossiles, des herbiers, enfin, plein de choses pour que les enfants puissent creuser tous ces sujets et alimenter leur curiosité. Et puis, des sorties dans la nature quand c'est possible. quel est le matériel vraiment qui va permettre justement de prolonger toutes ces recherches ? Alors, il y a une chose à bien avoir en tête. C'est que, bien sûr, que dans la classe, il faut du matériel. S'il n'y a pas du tout de matériel dans la classe, ça va être compliqué. Mais surtout, il faut ne pas céder à la tentation du piège d'avoir trop de choses ou de vouloir construire du matériel. Parce qu'effectivement, il y a tellement de choses à explorer. Il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas réellement formées qui se disent « Ah oui, mais on pourrait faire un matériel de ceci, une nomenclature de cela, etc. » Ça, il n'y a pas. Alors, on va le faire, on va faire, on va faire, on va faire. En fait, non, il ne faut surtout pas faire. Ce qui est important, c'est qu'il faut, bien entendu, un fonds de ressources documentaires dans la classe. On va avoir besoin d'un peu de matériel spécifique. Mais l'important, c'est que les enfants soient en action et aillent et sortent de la classe pour aller chercher l'information. Maria Montessor conçoit le 3-6, la maison des enfants, comme un cocon, ouvert sur un jardin, bien sûr, il faut que l'enfant soit en contact avec la nature, mais avec beaucoup de régularité, des rituels, parce que l'enfant a besoin de pouvoir se poser, mais dans sa période de l'ordre, il ne faut pas sortir tous les quatre matins. Par contre, pour le 6-12 ans, Maria Montessori dit de toute façon, le champ des connaissances est tellement énorme qu'on ne peut pas tout faire rentrer dans la classe. C'est illusoire de penser qu'on va faire rentrer toute la connaissance du monde dans la classe et si on le faisait, ce serait une connaissance morte. Donc, ce que nous devons offrir au 6-12 ans, c'est le monde entier. Donc, c'est l'ouverture au monde. Et c'est là que ça devient compliqué de vraiment faire le 6-12 ans dans le système éducation nationale parce que quand une classe 6-12 fonctionne bien, vous avez des groupes d'enfants qui vont se passionner pour un sujet, qui vont avoir besoin d'aller chercher des ressources, donc de sortir en bibliothèque très souvent ou qui se disent il n'y a pas que la bibliothèque, il y a ici telle personne, tel musée, telle ressource et on a dans la classe éventuellement des classeurs des différentes ressources qui sont existantes, on va thésauriser tout ce qui est trouvé avec les parents qui vont donner et on va avoir un groupe de 3, 4, 5, 6 enfants qui vont dire nous on est passionné par ça, on veut aller là-bas rencontrer telle personne, pour avoir plus d'informations et c'est seulement ces enfants-là qui vont faire une sortie, pas toute la classe et ces enfants-là, ils vont, avec notre aide, organiser leur sortie de A à Z, c'est eux qui vont se renseigner, passer des coups de fil, écrire des mails, voir si la sortie nécessite de l'argent ou pas, s'il faut prendre les transports en commun, ils vont garder sur le plan quel bus, quel métro, quel tram prendre, quel train, on descend où, dans quelle direction et ces enfants seront accompagnés d'un adulte qu'on appelle un chaperon qui est juste là pour l'assurance, pour la sécurité parce qu'on ne peut pas décemment laisser vraiment les enfants de cet âge-là sortir absolument tout seuls, mais il a pour consigne de ne pas intervenir, c'est-à-dire que si les enfants montent dans le mauvais bus ou dans le mauvais sens, il va les laisser faire l'expérience, se rendre compte des choses et apprendre à gérer le problème et ça, c'est ce qu'on appelle les petites sorties et c'est en quelque sorte la vie pratique des 6-12 ans. On est vraiment dans la société. En 3-6 ans, on apprenait à verser, à lasser, on faisait de la grâce et courtoisie dans la classe, donc c'était très protégé, très coco. En 6-12 ans, on va appliquer la politesse qu'on a apprise en grâce et courtoisie, on va se présenter, on va saluer les personnes, on va leur envoyer des mails ou les appeler au téléphone, on va leur envoyer des lettres ou des mails de remerciement pour avoir accueilli, etc. Et les enfants vont être complètement acteurs de leur sortie, c'est-à-dire que ils vont préparer les questions qu'ils vont poser, ils sortent avec un but. Donc tout ça est validé en amont par l'adulte. Alors les tout-petits ne sortent pas tout de suite, les 6 ans qui viennent tout juste de rentrer, sauf s'ils se sont insérés dans un projet avec des plus grands, en général, ils ne sortent pas tout de suite. Alors eux, ils vont apprendre à avoir les bases, donc apprendre à traverser une rue en sécurité, apprendre à lire un plan, s'entraîner à passer un coup de téléphone, à écrire un mail, etc. Donc on va leur donner les compétences, on va non pas leur apprendre à ne pas se perdre, mais à quoi faire si jamais ils se perdent, voilà, qu'est-ce qu'on fait dans les situations compliquées. Et les petits, eux, on va leur donner de l'autonomie dans l'école, c'est-à-dire on va leur donner le droit de traverser toute l'école pour aller faire ceci, ceci, cela, de sortir en autonomie dans le jardin pour aller faire une plantation, une mesure ou que sais-je. Et puis ensuite, ils pourront sortir un petit peu plus loin avec un charpon, genre sortir à la bibliothèque, ça c'est possible, et ensuite organiser vraiment une sortie de A à Z. Ça, c'est vraiment la... Vous avez dit que c'est compliqué dans l'éducation nationale et c'est marrant parce que j'avais noté une question, je vais vous la poser, je voulais vous demander s'il y a un enseignant qui nous écoute et qui ne connaît pas du tout la pédagogie Montessori, qui travaille de manière traditionnelle dans sa classe, comme on lui a appris en formation initiale, on va dire un enseignant de cycle 2, cycle 3, est-ce qu'après avoir écouté cet épisode et en se formant, évidemment, il a envie de mettre en place cette démarche ? Même si aucun des piliers de la pédagogie Montessori n'est en place dans sa classe, est-ce que j'allais vous demander si ça vous paraissait possible ? Et là, vous vous dites que c'est plus compliqué dans l'éducation nationale. Alors, je suis curieuse de savoir pourquoi. Alors, qu'est-ce qui est plus compliqué ? C'est plus compliqué de faire des petites sorties sur le temps scolaire. Donc, en général, quand il y a des collègues d'éducation nationale qui mettent ça en place, ils vont se débrouiller avec les parents pour que les petites sorties soient faites, les week-ends. ça suppose que les parents soient d'accord, se mettent en lien les uns avec les autres pour que le groupe d'enfants qui travaillent dans la même direction se rejoignent un week-end ou sur des vacances pour pouvoir faire la petite sortie. Donc, ça, c'est sûr que ça va être difficile. Après, on peut quand même travailler certaines des compétences qui sont travaillées dans la petite sortie en préparant des sorties de classe où ce n'est pas l'adulte qui va arriver en disant « bon, les enfants, demain, on va voir telle pièce de théâtre ou tel film, etc. parce que j'ai fait le projet, etc. » Mais il va voir avec les enfants quel projet de sortie on pourrait faire et ce sont les enfants qui vont s'occuper de tout gérer, de voir où on va, de voir comment il faut s'organiser pour y aller, qui vont téléphoner pour faire les réservations, qui vont écrire la lettre pour prévenir les parents, dire combien d'argent il faut donner, qu'est-ce qu'il faut préparer, s'il faut des chapeaux, de la crème, des lunettes, ou au contraire, des vêtements chauds, des chaussures de marche, enfin bref. Et donc, la sortie va être préparée par le groupe classe, ça va donner justement lieu à tout un tas de choses intéressantes. Je reviens en arrière par rapport aux mathématiques. Une des premières sorties qu'on a faites avec ma classe, où les élèves n'étaient pas encore prêts à faire des petites sorties par groupe, comme ça, on a fait une sortie de classe, ils avaient envie de faire une longue sortie au parc qui n'était pas très loin, de faire un pique-nique et de faire des grands jeux collaboratifs en profitant de l'espace du parc. et donc, on s'était dit, OK, mais pour que ce soit vraiment une sortie de classe, le pique-nique, il ne faut pas que ce soit chacun qui amène son pique-nique, on va faire, on va se mettre d'accord sur un menu et préparer le pique-nique avant. Donc, il y a eu toute une recherche sur qu'est-ce que c'est qu'un menu équilibré, on se met d'accord, on fait la liste de ce qu'il faut acheter et ensuite, on va essayer en regardant les prix dans les prospectus et autres, déjà de calculer ce que ça va coûter et ensuite de dire, bon ben voilà, chacun va ramener tant d'euros pour acheter le pique-nique et ensuite, les enfants, un groupe d'enfants accompagnés par une maman est sorti faire les courses. Donc, ils savaient qu'ils avaient tant de budget qu'ils ne pouvaient pas dépasser. Donc, ils se débrouillaient, prenaient les mâmes, marques qu'ils voulaient, il fallait qu'il y ait suffisamment pour faire tous les sandwiches et que ça tienne dans le budget. Donc, ils étaient avec un papier, un stylo à calculer à chaque fois qu'ils mettaient un objet dans le panier à faire l'addition. Donc, ils faisaient des mathématiques en même temps. Donc, c'était très relié. Alors, un enseignant qui veut mettre ça en place dans le cadre de l'éducation nationale, c'est parfaitement possible. J'en accompagne de plus en plus des enseignants qui tentent les choses. Alors, c'est un petit peu plus compliqué parce que on est en primaire avec une forte attente des parents, des inspecteurs également, vérifiés, qu'on a bien fait le programme, etc., qu'on est à l'heure. Ce n'est pas forcément évident à gérer avec les parents, par exemple, pour être sûr que bien expliquer aux parents comment on va faire les choses. Ça nécessite quand même un peu de préparation avant de se lancer parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à préparer en amont pour que les enfants puissent être opérationnels. mais ça fonctionne. Et je connais un certain nombre d'enseignants qui ne vont pas se lancer tout d'un coup en tout Montessori d'un coup parce que ça fait beaucoup de choses à gérer, mais qui vont commencer à amener des éléments et qui vont, par exemple, proposer les grands récits et ensuite aiguiller les enfants sur des recherches, donc commencer à travailler en recherche pour les matières et du culture. Alors parfois en les guidant un petit peu plus pour que ça colle avec le programme de l'année en cours. Et la difficulté qu'on peut avoir, c'est qu'une structure 6-12, quand ça fonctionne bien, c'est comme en 3-6, ça fonctionne vraiment mieux si on est en groupe multi-âge. Si possible de 3 ans ou de 6 ans et au moins de 2 années. Donc quand on a des enfants qui sont juste du même âge, ça va être plus compliqué parce que c'est tous des enfants qui en sont à peu près au même point. Donc on n'a pas l'apport qu'on a avec le multi-âge. Et puis je dirais aussi que si on a une classe de CM2 et que tout le reste de la scolarité et les enfants ont travaillé d'une manière très classique, ça ne va pas être évident pour un an d'aller chambouler les habitudes des enfants parce qu'un enfant qui a pris des habitudes d'enseignement classique, ça va très vite parce que même déjà en maternelle on voit que les enfants se formatent au système scolaire. Un enfant qui arrive déjà avec un vécu de toute la maternelle pousse déjà 4 ans de primaire. Si la 5e année de primaire on lui remet tout différent, il faut du temps pour s'adapter. Il a pris l'habitude de ne pas bouger et d'attendre qu'on lui dise quoi faire et comment le faire. Donc si on lui dit qu'est-ce que tu aimerais faire ? Je ne sais pas. Rien. Voilà. Donc évidemment ça prend un peu de temps donc ce n'est pas forcément futé d'aller mettre les choses en place au CM2. Néanmoins quand on a des CM2 on peut quand même faire un certain nombre de choses qui vont dans le sens de Montessori. Mais on ne peut pas passer en tout Montessori comme ça. Oui. Ce n'est pas possible. Non, non. J'aimerais revenir sur la rigueur scientifique par rapport au grand récit parce que j'ai l'impression que sur Internet on peut trouver des grands récits qui comportent des erreurs scientifiques. Moi je mets enfin j'ai quelques livres à mes côtés alors les auditeurs ne peuvent pas les voir mais je mettrai les titres et j'aimerais avoir votre avis. J'ai les grands récits de l'école vivante. Oui. Est-ce que c'est un support de qualité ? La rigueur scientifique est-elle au rendez-vous ? Qu'en pensez-vous ? Alors je pense que sur le support de l'école vivante alors j'ai eu l'occasion de le feuilleter un petit peu mais en plus me semble-t-il tout a été revu par des scientifiques actuels et donc on peut y aller les yeux fermés il n'y a pas de soucis. Le livre là que je vois aussi l'astronomie alors c'est un très très bon livre à avoir dans la classe pour que les enfants puissent faire des recherches. Oui. Ça c'est vraiment un chouette livre pour les enfants. Et ma dernière question sur les ouvrages c'est les ouvrages de la librairie des écoles où il y a cinq livres un livre par récit est-ce que vous les connaissez aussi ceux-là ? Alors oui je les connais et alors là par contre je ne suis pas du tout du même avis que sur l'école vivante. L'école vivante vous avez un livre qui s'adresse aux éducateurs pour faire les grands récits qui donne les éléments scientifiques à l'éducateur pour qu'ensuite il ait les connaissances et il connaisse la trame des récits pour faire les récits aux enfants. Et les grands récits ont toujours été voulus par Maria Montessori comme étant des récits oraux. Ils sont dits une fois et ensuite les enfants vont partir sur du travail on va donner des leçons complémentaires et à chaque fois on va se raccrocher autant à chaque fois que c'est possible on va se raccrocher en disant vous vous rappelez dans le premier grand récit au moment où aujourd'hui on va etc. A chaque fois on reprend un petit bout du premier grand récit et on fait un focus on va un peu plus loin mais les récits ne sont écrits nulle part et le travail des enfants et autre chose. Le fait qu'ils ne soient pas écrits du coup ils ne sont pas clos. c'est quelque chose qui reste complètement ouvert et il y a toujours à travailler à aller plus loin et je trouve que l'idée de prendre les récits et d'en faire des livres pour les enfants ne paraît pas cohérente avec ce que c'est que la pédagogie montessorienne. Les enfants montessoriens n'ont pas à lire le récit dans un livre ils ont à faire des prolongés d'autre part dans ces livres il y a parfois trop de choses par rapport à ce qui est dans le récit il y a certaines inexactitudes dans un ouvrage que j'ai pu avoir sous la main quelque chose un petit peu bizarre par exemple dans celui sur l'apparition de la vie on a des allers-retours c'est à dire que d'un coup on prend une famille on avance dans le temps puis on revient en arrière pour prendre une autre famille alors que quand on a le rouleau on déroule les choses dans le bon sens moi je préfère qu'à la limite on achète par exemple je crois que c'est achète Nathan qui a fait une petite frise de l'apparition de la vie moins grande que la frise officielle mais qui est très bien et voilà si on veut faire ça en famille ou même pour débuter dans sa classe c'est mieux pour moi que de prendre des livres qui racontent les grands récits oui d'accord et Montessori pas à pas de l'école vivante propose aussi d'acheter les frises de les découper et de les assembler oui c'est ça alors pour moi c'est mieux que rien mais la frise de l'évolution de la vie donc qui sont avec les pages du livre collées les unes aux autres ça donne quelque chose qui est pas aussi manipulable et agréable qu'une frise qui est plus grande on roule bon c'est mieux que rien c'est déjà pas mal il faut savoir voilà parfois faire des compromis pour commencer c'est un bon début on peut passer éventuellement à une autre d'accord et mes dernières questions porteront du coup sur votre formation pour que les auditeurs voilà aient plus d'informations donc j'ai regardé un peu là sur votre site donc maintenant c'est six journées deux en mai deux en juillet deux en août pour les prochaines dates et donc sur ces six journées voilà est-ce que alors j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu quels sont vos objectifs comment ça se déroule et aussi comment comment réagissent les apprenants enfin j'ai plein de questions du coup comment ils réagissent qu'est-ce que vous vous aimez dans le fait de faire cette formation et je garde la dernière pour la fin parce que ça fera beaucoup d'accord allez-y alors la formation elle est en six jours présentiels mais c'est une formation mixte c'est-à-dire qu'il y a de la formation distancielle asynchrone c'est-à-dire des vidéos que les stagiaires vont regarder à leur rythme donc pour les personnes qui débutent il y a eu toute une partie théorique sur les quatre plans de développement de l'enfant le focus sur les besoins des enfants de 6-12 ans pardon le positionnement de l'adulte qu'est-ce que c'est que l'éducation cosmique en général sur quoi ça repose l'historique de l'éducation cosmique observation aussi de ce que c'est qu'une classe ont des souris sur des vidéos pour repérer les tendances humaines etc et ensuite on va commencer les deux premières journées donc les deux premières journées vont être centrées sur le premier grand récit et les leçons qu'on va pouvoir faire en géographie en astronomie donc typiquement on va voir tout ce qui va concerner la science sur la matière les états de la matière les particules qui se mettent ensemble qui ne veulent pas se mettre ensemble donc des réactions chimiques tout ce qui va traiter de la gravité de la force de la puissance de la gravité donc la gravité elle va être intéressante parce que ça va nous permettre d'aller travailler en astronomie d'avoir les notions de rotation et de révolution et donc de vitesse de rotation vitesse d'orbite etc ensuite on va se focaliser sur la terre donc les relations entre la terre et le soleil donc à la fois le jour et la nuit avec les différences de température et les relations sur l'année avec la terre qui tourne autour du soleil donc avec la notion de saison et les notions de saison vont nous donner les premières notions de climat donc ça c'est les relations du soleil avec la terre et on va avoir un deuxième focus autour de la terre le système terre donc en fait la géologie donc la structure de la terre les plaques et qu'est-ce qui se passe entre les plaques les subductions etc le volcanisme et donc toutes les propositions de prolongement par la suite au niveau de la géographie j'en reste là pour les démonstrations en tant que telle je donne les orientations de travail sur ce qu'on appelle le travail de l'eau donc autour des rivières des fleuves des océans du cycle de l'eau parce que là c'est quand même quelque chose que l'éducation traditionnelle a quand même pas mal développé et donc une fois qu'on a compris comment on a fait avec le reste on peut facilement faire le lien sur ce plan là et j'ai choisi de laisser de côté le travail de l'air juste donner quelques petites activités qu'on peut faire pour démarrer les choses pour comprendre le système de convection pour comprendre le phénomène du vent et de la météo mais je ne vais pas aussi loin je ne fais pas toute la présentation des vents des systèmes des vents des régimes des vents qui amènent au régime des pluies et des courants etc qui va vraiment très très loin en Montessori et que beaucoup de personnes ne vont pas réinvestir dans leur classe traditionnelle donc voilà j'explique jusqu'où on va je montre une ou deux affiches pour que les gens comprennent à quel niveau on peut aller mais j'en reste là entre les deux entre les deux sessions distancières les stagiaires vont retrouver en vidéo tout un tas d'éléments de prolongement d'autres présentations que je n'ai pas eu le temps de faire en présentiel parce que donc en présentiel je fais les démonstrations je montre un groupe de stagiaires qui joue les enfants et ensuite il y a un temps dans l'après-midi où les stagiaires vont reprendre le matériel et vont s'entraîner à présenter ce matériel et ce temps de manipulation il est vraiment important donc c'est pour ça qu'il y a certaines présentations que je ne montre pas en distanciel mais que je propose uniquement en vidéo alors notamment dans l'intercession je vais faire toute la présentation des prérequis de zoologie pour pouvoir aborder ensuite la zoologie et donc le deuxième week-end est centré sur zoologie botanique donc on va voir toute la classification animale avec différents niveaux de classification animale en fonction de la maturité de l'enfant tout ce qu'on peut faire autour des animaux et puis on va passer beaucoup de temps aussi sur la botanique alors là il y a beaucoup de choses à faire je vais donner aussi les éléments pour l'anatomie avec le récit du grand fleuve et puis les orientations de travail sur l'anatomie et en botanique je vais faire beaucoup de présentations mais je ne pourrai pas tout présenter donc il y aura des présentations supplémentaires qui seront données en vidéo pendant l'intercession et dans la deuxième intercession il y aura tout le travail préparatoire à l'histoire donc tout ce qui va être le travail de la notion de temps sera donné en vidéo sur les jours les semaines le mois l'année etc les siècles et nous verrons donc sur le dernier week-end donc le troisième grand récit les frises de l'homme les civilisations l'histoire de France les besoins fondamentaux et puis quelque chose qui est à cheval entre l'histoire et la géographie qui sont les interrelations entre les êtres entre les êtres humains et donc en fait qui est déjà une initiation à l'économie on met ensemble histoire et géographie ça devient de l'économie et donc le quatrième et le cinquième grand récit seront abordés assez rapidement avec des pistes de ce qu'on peut faire sachant que c'est surtout des recherches des enfants donc voilà c'est pas la peine de passer beaucoup de temps en présentiel donc pendant toutes ces journées et bien moi ce que j'apprécie beaucoup c'est de voir les adultes découvrir des tas de choses sur sur voilà sur l'histoire de notre système solaire sur l'histoire de l'univers de voir de la compréhension en fait de mieux comprendre d'où on vient de mieux comprendre les plantes de mieux comprendre de l'évolution animale parce que je trouve que cette pédagogie Montessori elle est juste incroyable parce qu'elle nous permet de comprendre des choses complexes très très simplement et la plupart d'entre nous on n'a pas été à l'école Montessori on peut avoir parfois des connaissances mais on n'a souvent pas la compréhension et donc j'aime voir l'éclair de compréhension chez les adultes et l'envie de dire ah c'est super je vois déjà les enfants là je vais leur présenter ça et ils sont déjà en train d'imaginer comment ça va se passer dans leur classe alors il y a parfois aussi un petit peu de un petit peu de stress à se dire oh là là il va falloir retenir beaucoup de choses par coeur parce que les récits on les raconte ils ne les lis pas donc il faut se les approprier il faut du temps donc je rassure beaucoup les stagiaires pour leur dire prenez votre temps n'essayez pas de faire les 5 récits dans les 6 premières semaines la première année ça arrive d'être vraiment compliqué donnez-vous du temps tout ce que vous faites c'est bien et puis chaque année qui passe ça va vous permettre de vous améliorer et moi j'ai là je rebondis sur mon expérience personnelle moi j'ai compris les mathématiques il y a 7 ans grâce à la pédagogie de Montessori et puis même un peu plus récemment j'ai creusé sur les racines carrées les choses un peu plus donc c'est sûr que c'est tellement agréable d'enfin comprendre les choses donc ça c'était pour les maths mais je pense que dans tout ce qui concerne tout ce que vous avez cité aujourd'hui j'aurais énormément de choses à apprendre et oui je comprends quand vous dites de voir quand ça s'illumine dans leurs yeux ça m'arrive souvent en formation 3-6 en mathématiques que les enseignants comprennent la division et donc c'est chouette de pouvoir observer ça et ça me donne envie de le vivre pour les grands racis c'est sûr c'est vrai qu'en mathématiques en géométrie aussi il y a tellement de choses tout d'un coup on dit ah mais c'est ça et personne ne nous l'a jamais expliqué les liens entre les mathématiques et la géométrie aussi c'est complètement imbriqué mais très simplement et en fait nous on saucissonne on ne fait pas le lien donc du coup ça reste un peu de mort quand tout est coupé et quand les stagiaires participent à ces 6 journées j'imagine que même s'ils n'avaient pas beaucoup de connaissances en arrivant ils les acquièrent au fil des 6 journées oui alors après il va quand même y avoir un travail d'appropriation parce que si je faisais une entéro à l'issue des 6 jours je ne suis pas sûre que tout le monde saurait comme ça faire la classification phylogénétique ou donner le nom botanique qui convient pour une insertion de la feuille sur la tige non les stagiaires vont voir comment faire les choses vont avoir les structures des présentations alors la nouveauté grâce au Covid c'est que en fait ils vont retrouver sur leur plateforme de formation toutes les vidéos de tout ce qu'ils auront vu aussi en présentiel donc ils vont pouvoir y revenir donc certes la formation c'est une formation courte mais après les stagiaires vont revenir dessus pour travailler pour faire leurs albums pour réviser avant de faire la présentation donc grâce au film du coup c'est plus fidèle que quand ils prenaient juste des notes et peuvent y revenir longtemps après la formation et après c'est leur propre expérience qui va leur permettre d'avancer merci beaucoup Marie-Hélène pour tout voilà pour cet épisode vraiment très riche j'ai l'habitude de terminer par un livre une citation et un coup de coeur ou un coup de gueule mais comme je ne vous l'ai pas rappelé dites-moi dans les trois s'il y en a un qui vous inspire ou deux alors sur la thématique des grands récits oh j'ai plusieurs livres coups de coeur alors si c'est alors si c'est un livre sur la pédagogie Montessori il y a un livre qui s'appelle Children of the Universe qui est justement sur l'éducation cosmique de Mickaël Deffy je dois l'avoir là mais traduit en français ou pas du tout ah non il n'est pas traduit en français celui-là il se mérite parce qu'il n'est pas facile à trouver à acheter en plus et sinon un livre pour les pour les pour les éducateurs pour avancer alors j'hésite entre les livres de Guillaume Lecointre pour pour comprendre la classification animale donc il y en a un qui est comprendre et enseigner la classification la classification animale et puis j'hésite avec un un autre un autre livre que j'ai acheté à Noël qui qui présente en fait toute la faune et la flore sur la terre depuis depuis le pré-cambrien jusqu'à maintenant une traduction et je ne retrouve pas son nom mais il est très bien et sinon une citation et bien une citation de Maria Montessori qui dit enseigner les détails apporte la confusion c'est rigolo parce qu'en préparant le podcast c'est la citation que j'avais marquée dans les questions enfin sur mon document de travail si j'avais noté aussi d'accord et écoutez merci beaucoup pour aujourd'hui et avec plaisir si ce podcast vous a plu je vous rappelle que je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast c'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuez vous aussi à cette révolution éducative et n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent à la semaine prochaine à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501